Salut à tous, c'est Monsieur Quinton. On se retrouve pour un nouveau tuto sur eFootball PES 2020 et on va s'intéresser aujourd'hui au coufran. Le système de coufran n'a pas changé par rapport à l'année dernière, à PES 2019, c'est le même. Et vous êtes nombreux à avoir dit que c'était simple de mettre des coufran sur PES 2019 et vous aviez raison. Notamment grâce à mes tutos, c'est assez simple de mettre des coufran. Je vous rassure, cette année, c'est toujours aussi simple de mettre des coufran. C'est peut-être un tout petit peu moins simple que l'année dernière parce que moi, personnellement, quand j'ai conçu ce tuto, j'ai mis quand même pas mal de tirs dans le mur. Donc j'ai l'impression que c'est un tout petit peu moins simple, mais ça reste assez facile et à la portée de tous. Donc on va apprendre aujourd'hui les façons les plus simples et les plus efficaces de tirer et de marquer des coufran. Mais au préalable, vous devez regarder la note coufran du joueur qui va tirer. Ça semble logique, mais je ne suis pas sûr que tout le monde regarde cette note. Et pourtant, cette note, c'est une moyenne entre la stat puissance de tir, la stat coup de pied arrêté et la stat effet. Donc elle est très fiable. Là, par exemple, on a Rashford qui a 76 de coufran, ce qui n'est pas trop mal. Mais on a un Paul Pogba qui a 82. Donc on va plutôt privilégier Paul Pogba pour un coufran, notamment longue distance. Il faut aussi regarder la note forme. Si vous avez un joueur qui a une très bonne note en coufran, mais qui a une flèche rouge vers le bas, moi, à votre place, je ne tirerai pas. Parce que je vous rappelle que les notes formes influent sur les stats globales du joueur. Donc en fait, il peut avoir 85 de notes de coufran. S'il a une flèche rouge vers le bas, finalement, il n'a peut-être pas vraiment 85. Il n'a peut-être que 75 ou 80. Donc il faut être vigilant à la note de forme. Là, en l'occurrence, Pogba, il a une bonne note. Il a 82 et il est en forme. Donc on va le faire tirer. Après, regardez aussi le pied fort. Après, vous le voyez bien comment le joueur se positionne avant de tirer le coufran. On voit bien qu'il est droitier. Mais c'est important parce que là, en l'occurrence, on est côté gauche. Donc si vous voulez enrouler le ballon au-dessus du mur, il vaut mieux le faire avec un droitier. Donc là, dans cet exemple-là, le droitier, c'est impeccable. Et donc Pogba, c'est le joueur parfait pour tirer ce coufran. On est à 25 mètres, on est côté gauche. Il a une bonne note de coufran et il est en forme. Donc on va tirer ce coufran. Et normalement, ça devrait faire ficelle. Voilà. J'espère que ce tuto vous aidera. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et pour ne pas rater les prochains tutos, on commence tout de suite par les coufran classiques. Alors ce que j'appelle les coufran classiques, c'est les coufran enroulés. C'est les coufran que j'utilise le plus. C'est les coufran que je trouve les plus efficaces, les plus simples à tirer. Et donc on va apprendre comment marquer des coufran comme ça sur PS 2020. Donc déjà, vous devez appuyer sur la touche carrée. Ça paraît logique si vous êtes en touche normale, touche rond si vous êtes en touche alternative. Et vous remplissez la jauge à 60-70%. Pas plus parce que si vous mettez plus, le ballon va aller au-dessus. Et si vous mettez moins, le ballon va aller dans le mur. Ensuite, vous imaginez que vous avez une flèche imaginaire comme ce que je viens de mettre, la flèche rouge. Si vous ne mettez aucun effet au ballon, le joueur ne va pas enrouler le coufran. Il va tirer de façon vraiment classique sans mettre aucun effet, sans travailler le ballon. Et le joueur va aller au bout, le ballon va aller au bout de la flèche rouge sans mettre aucun effet. Si vous ne mettez pas d'effet, vous risquez que le gardien fasse un arrêt parce que justement, il n'y a pas d'effet. Et pour mettre un effet, pendant la trajectoire du ballon, peut-être même avant, vous inclinez le stick gauche vers la gauche en l'occurrence ici. Et vous restez bien incliné pendant le tir jusqu'à ce qu'il y ait but. C'est très important puisque là, je suis en train de vous apprendre à comment enrouler un coufran. Donc pour enrouler un coufran, il faut mettre de l'effet. Tous ceux qui ont fait du foot le savent. Donc il faut le faire avec le stick gauche. Si vous êtes côté droit, vous faites pareil. Mais pour un gaucher, du coup, c'est la même manip. Et ça devrait quand même, dans cette position-là, faire filoche très souvent. Surtout avec ce que je vous ai dit au préalable, si c'est un bon tireur, s'il est en forme. Alors après, j'ai hésité dans ce tuto à vous dire, est-ce qu'il faut viser le troisième joueur dans le coufran en partant de la gauche ? Le deuxième ? Ça dépend un peu de la position où vous êtes. Si vous êtes plein axe, c'est plutôt le troisième joueur qu'il faut viser. Si vous êtes sur un côté, c'est plutôt le deuxième. Alors je préfère rien vous dire, juste ne tirez pas au milieu du but parce que là, le gardien va l'arrêter puisque l'effet ne suffira pas pour le mettre petit filet. Donc tirez à peu près ici, là où il y a la flèche rouge, enfin un petit peu à droite. Ne tirez pas par rapport au coufran adverse, disons. Vous tirez ni au milieu du but, ni trop sur le côté parce que sinon le ballon va aller à côté. Vous tirez à peu près, voilà, à peu près ici avec toujours cette jauge à 60-75%, 70% plutôt. Et il vaut peut-être mieux tirer un petit peu moins fort qu'un petit peu trop fort parce que si vous tirez trop fort, ça va aller au-dessus dans tous les cas. Alors que si vous tirez pas assez fort, à 55-60%, il se peut que le ballon passe au-dessus du joueur ou même que le joueur ne saute pas, ça arrive aussi. Et que le ballon rentre quand même. Alors ici, il y a une position où il va falloir tirer carrément à côté, enfin du moins viser à côté des buts. Je vais vous montrer ici, voilà. On est dans une position, on est côté droit, on est avec un droitier puisque je n'ai pas de gaucher assez bon tireur de coufran. Donc regardez, si on imagine une flèche rouge tout droit, le ballon va à côté. En tout cas, si je ne mets pas d'effet là à ce moment-là dans mon coufran, le ballon va clairement aller à côté des buts. Mais l'effet va faire en sorte que le ballon va rentrer dans les buts. Donc il ne faut pas hésiter des fois, suivant la position comme ici, à viser à côté des buts. Mais avec l'effet, vous verrez que le ballon rentrera. Alors je vais vous apprendre, ou peut-être pas, une petite technique de lynx mais qui ne marche qu'en local. Avec un pote à côté de vous, vous jouez sur la même télé. En fait, on va feinter, on va faire genre on tire côté droit mais en fait on va tirer côté gauche du gardien. Là en l'occurrence, regardez, je fais genre, je tire côté mur et vous faites, vous visez côté mur et vous appuyez sur R2. Et ça va enregistrer la trajectoire en fait. Et ensuite, une fois que vous avez appuyé sur R2 pour enregistrer la trajectoire, vous visez côté gardien, vous tirez de façon normale. Et en fait, le joueur va tirer. Là, vous avez enregistré la première trajectoire, là où j'ai appuyé sur R2. Donc ça peut feinter votre joueur en local, surtout s'il utilise le gardien manu. Alors les coufran A2, c'est une technique que je n'utilise pas beaucoup mais je vous la livre quand même. Elle peut être efficace, elle peut être sympa. Là, notamment quand vous jouez en local, ça peut être vraiment sympa de mettre un coufran avec deux joueurs. Donc c'est simple, pour appeler un autre joueur pour tirer le coufran, vous appuyez sur L1 plus la croix directionnelle soit vers le haut, soit vers le bas. Et on va avoir un deuxième joueur. Et une fois que le deuxième joueur est là, vous pouvez soit faire une fin de deux frappes en appuyant sur carré plus croix, il fait une fin de deux frappes et ensuite c'est vous qui tirez. Mais si vous voulez que ce soit le deuxième tireur, celui qui s'est incrusté, vous appuyez sur L2 et vous tirez de façon normale. Par exemple, le coufran enroulé que je vous ai donné juste avant et c'est le deuxième tireur qui va tirer. Bon, là, je n'ai pas très bien tiré mais ça peut être une technique sympa. Moi, perso, je n'utilise pas beaucoup. Par contre, le coufran plongeant, ça, c'est une technique qui peut être redoutable. Si vous maîtrisez bien, ça peut faire but quasiment à chaque fois et ça permet un peu de changer. Donc, pour faire le coufran plongeant, il faut avoir la technique tire plongeant. C'est ce que vous avez vu juste avant. Là, par exemple, Lionel Messi, il a cette compétence-là. Donc, on va tirer un coufran plongeant qui est une variante du coufran enroulé. Là, en l'occurrence, on n'incline aucun stick, c'est un tir qui est vraiment tout droit. Vous appuyez, vous remplissez la jauge quasiment au maximum. Vous êtes à 85-90% de la jauge et au moment où le pied va rentrer en contact avec le ballon, vraiment ici, j'ai fait pause au bon moment, vous rappuyez sur carré. Et là, vous avez vu la trajectoire du ballon ? Le ballon, il a carrément plongé. Ça a fait vraiment une trajectoire plongeante. Et là, c'est inarrêtable pour le gardien. Regardez, hop, le ballon plonge. Là, en l'occurrence, le gardien est beaucoup trop loin. En plus, le coufran est très puissant puisqu'on a rempli la jauge à 85%. C'est la même technique que le knuckle shot, en fait. Le knuckle shot, je vous rappelle, c'est un tir flottant. Donc, vous appuyez sur carré et au moment où le pied rentre en contact avec le ballon, vous rappuyez une fois sur carré. Et on va le voir tout de suite. C'est la même chose. Mais le joueur, s'il a la technique tir flottant, il va faire un tir flottant. Tir plongeant, il va faire un tir plongeant. Et s'il a la technique frappe du coup de pied, il va faire une frappe flottante. Alors là, Aubameyang, pour le coup, il a les deux. Il a tir plongeant et frappe du coup de pied. Alors lui, du coup, si vous faites la technique, ça va dépendre de son humeur. Des fois, il va faire un tir plongeant. Des fois, il va faire un tir flottant. Là, en l'occurrence, pour le tir flottant, c'est la même chose. Vous remplissez la jauge à 85%, 90%. Il ne faut pas hésiter à tirer fort. Et au moment, exactement à ce moment-là, quand le pied de frappe se retrouve au niveau des fesses un petit peu ou un petit peu avant, il ne faut pas le faire trop tard non plus. Vous rappuyez une fois sur carré, tac, et ça va faire un tir flottant. Alors là, c'est plus aléatoire parce que le tir flottant, il peut aller à côté des buts, comme il peut aller vers le gardien. Donc, c'est un tout petit peu moins efficace, mais par contre, quand vous en mettez un, les gars, c'est la folie. C'est excellent parce que le gardien est complètement perdu. Et enfin, la dernière petite technique de Lynx, mais là, ça ne concerne pas le tireur, ça concerne le gardien. Donc, vous avez un coup franc adverse. Vous contrôlez le gardien en appuyant sur L1 plus R3, le stick droit. Vous appuyez dessus. Là, vous allez contrôler le gardien. Ça, c'est quand vous savez que l'adversaire va tirer au-dessus du mur. 90% des gens tirent au-dessus du mur, les coups francs roulés. Donc, il faut le contrôler quand la course d'élan de l'adversaire est lancée. Et pas avant, sinon il va vous capter. Quand vous voyez que l'adversaire a commencé sa prise d'élan, là, vous prenez votre gardien Manu, vous le mettez juste au-dessus, juste derrière le mur. Et il n'y aura pas but parce qu'il sera parfaitement placé. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Vous avez plein de moyens de soutenir la chaîne, de participer à son développement, à son épanouissement. Vous pouvez rejoindre, devenir sub à ma chaîne. Ça, c'est tout nouveau. Ça doit faire deux semaines que ça existe. Pour 4,99€, vous pouvez devenir sub à ma chaîne et vous avez des avantages exclusifs. Mais surtout, vous participez vraiment au développement de la chaîne. Vous pouvez me retrouver pour du coaching sur Gamer Coach où je vous donnerai du coaching individuel sur PES 2020. Et vous pouvez bien sûr me faire un don, si vous le souhaitez, toujours pour le développement de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes vraiment ma force pour cette chaîne YouTube. Si cette chaîne YouTube existe toujours après 5 ans, c'est grâce à vous les gars. Et je vous embrasse et portez-vous bien. Prenez soin de vous et dites à vos parents que vous les aimez. Sous-titrage ST' 501